Minasan Konichiwa, c'est Virtual Synthes pour HVids et je vous retrouve une nouvelle fois pour un top et oui c'est devenu une chaîne de top HVids, c'est incroyable. Aujourd'hui je vous fais un top 5 des MMORPG les plus underrated, donc les plus mal notés ou ceux qui n'ont pas reçu en tout cas l'éloge critique ou le succès tout simplement qu'ils auraient dû recevoir selon nous parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils apportaient quelque chose de nouveau, etc. Et donc on est tout de suite parti. Numéro 5, The Secret World, un jeu dont j'ai entendu beaucoup parler, malheureusement j'ai pas personnellement encore eu le temps de m'investir dessus et puis il faut dire qu'il est un peu mort donc c'est un peu tard pour s'y mettre. The Secret World qui propose tout simplement quelque chose d'un univers complètement différent, nouveau pour un MMORPG et qui a un système de mécanique, une manière d'organiser les instances et les groupes qui est complètement unique et novatrice et qui malheureusement n'a pas du tout eu le succès qu'il aurait pu escompter. Peut-être aussi la faute au calendrier, il est sorti en même temps que des gros mastodontes comme FFXIV ou Guild Wars 2 et du coup il s'est fait complètement écraser avant même d'avoir eu le temps de se développer. Un petit peu, en tout cas je ne compte plus le nombre de joueurs qui ont joué à The Secret World, qui ne jouent malheureusement plus mais qui me disent que ce jeu était vraiment génial et qu'il aurait vraiment mérité de mieux réussir sur le marché du MMORPG. Numéro 4, Guild Wars 1, alors là il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah, encore du Guild Wars ! » Bah oui mais en même temps, Guild Wars 1 en soi était vraiment encore une fois un jeu qui était très différent de ce que proposait World of Warcraft à l'époque mais malheureusement il est sorti au mauvais moment, il est sorti au moment où World of Warcraft était le dieu tout puissant du MMORPG et il n'y avait aucun jeu qui arrivait à tirer son épingle du jeu face à World of Warcraft et il n'y a qu'à voir, les joueurs qui ont joué avec Guild Wars 1 ne tarissent pas d'éloge pour ce jeu avec son système de guild, hall de guild, aussi le concept de l'univers et de l'histoire qui était relativement différent de World of Warcraft et c'était le seul jeu à l'époque à tenter de proposer ça mais donc voilà, malheureusement il n'a pas eu le succès escompté tout simplement parce qu'il est sorti encore une fois au mauvais moment et ce sera le cas de beaucoup de jeux en stop. Numéro 3, Wakfu, alors là on a affaire face à un jeu qui n'a pas marché à cause du calendrier ou des concurrents qui sont sortis en même temps mais plus à cause du studio lui-même donc si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne porte pas du tout un Kama dans mon cœur je n'aime pas du tout leur méthode de travail, ne serait-ce qu'au niveau de l'entreprise en elle-même mais aussi leur manière de communiquer avec leurs joueurs et de respecter lol, leur communauté mais voilà, Wakfu était une version plus adulte, beaucoup plus évoluée et beaucoup plus novatrice que ce qu'avait été Dofus il est sorti à un moment où il aurait tout à fait pu avoir la chance de réussir mais voilà, malheureusement, faute à un manque de communication et à tout un tas de facteurs, Wakfu n'a pas du tout eu de succès et d'ailleurs il est parti dans une mort interminable en essayant de sortir un coup sur Steam un coup avec des serveurs étrangers où le jeu n'a pas vraiment de succès parce qu'il marche un peu sur les bladbandes de Runescape, etc. mais voilà, je pense toujours que Wakfu par le système de combat par exemple issu de Dofus qui a évolué de la bonne manière ce système, ce côté un peu sandbox qui d'ailleurs finalement c'est Albion reprend un peu certains concepts de Wakfu entre autres, il était vraiment un jeu qui avait des chances de réussir et qui est vraiment intéressant à découvrir même maintenant mais voilà, malheureusement, un MMORPG sans joueur c'est beaucoup moins intéressant qu'un MMORPG actif avec des joueurs surtout pour un jeu qu'au Wakfu qui est dépendant du fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient investis dans le jeu Numéro 2, The Lord of the Ring Online ou l'autre haut pour les intimes Lord of the Ring Online qui en soi n'avait rien de particulièrement innovant vis-à-vis face à World of Warcraft qui est un peu son concurrent historique vu qu'ils sont sortis à peu près dans les mêmes périodes mais qui n'est pas non plus pour autant un mauvais jeu c'est simplement que voilà, il proposait un univers différent il a évolué d'une manière un peu différente de World of Warcraft mais encore une fois, ça fait partie de ces jeux-là qui étaient vraiment cools qui auraient vraiment mérité qu'on y joue un peu, qu'on les découvre il y a beaucoup de gens qui même maintenant peuvent encore s'amuser à redécouvrir l'autre haut mais voilà, il est sorti en même temps que World of Warcraft dieu tout puissant de jeu MMORPG pendant ses 10 longues années et du coup, il n'a pas eu le succès escompté et du coup, il a été refilé de studio en éditeur, d'éditeur en studio, etc. et ça n'a pas du tout aidé le jeu à survivre et c'est vraiment dommage parce que c'était une équipe de développement qui était ultra à l'écoute de leurs joueurs, de leur communauté et qui proposait vraiment des choses toujours de mieux en mieux toujours en rapport avec ce qu'attendaient les joueurs et c'est des gens qui voulaient vraiment bien faire tout simplement et c'est vraiment dommage de voir des projets comme ça qui sont vraiment faits sur de bons principes, sur de bonnes bases et c'est ce qui manque beaucoup à MMORPG moderne mais malheureusement, voilà, il n'a pas eu le succès escompté et il est parti dans une mort lente et une agonie terrible d'ailleurs, on se demande encore si les serveurs vont rester en ligne encore pendant très longtemps Numéro 1 et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me rejoindre là-dessus Wildstar oui, Wildstar on n'a toujours pas en fait compris enfin, on comprend, on a des explications mais on ne comprend toujours pas pourquoi ce jeu en est arrivé là où il en est Wildstar, c'était vraiment genre après Guild Wars 2, on s'attendait à une troisième révolution dans l'univers du MMORPG c'était un MMORPG avec des mécaniques qui étaient vraiment la version une version moderne de toutes les leçons qui ont pu être tirées de l'existence de World of Warcraft des mécaniques ultra pointues ultra novatrices un système de combat qui était super fun mais qui pour le coup revenait un peu dans le cadre du MMORPG standard la différence de World of Warcraft qui lui a complètement cherché à casser les codes Wildstar qui était un jeu extrêmement prometteur aujourd'hui encore rare sont les personnes qui ont joué et qui me diront que non Wildstar c'est juste un gros étron et c'était une bouse mais voilà, malheureusement le lancement s'est pas très bien passé il y a eu tout un tas de soucis comme par exemple le fait que s'ils avaient vendu le jeu comme un jeu qui était relativement élitiste et à destination des plus gros crameurs de MMORPG ils ont quand même oublié que 95% des joueurs de MMO ne sont pas des hardcore gamers et que c'est eux qui vont donner l'argent pour que le développement du jeu continue et aussi un souci en termes d'économie et de certains équilibrages sur le endgame néanmoins ce jeu était quand même absolument génial ce qu'il a achevé en fait c'est NC Soft qui a tranché la tête immédiatement du studio dès que le jeu a montré des signes de faiblesse après sa sortie ce qui du coup lui a laissé absolument aucune chance de remonter la pente encore aujourd'hui Wildstar avec le son jouable en free to play il a évolué plutôt bien d'ailleurs c'est toujours un bon moment pour redécouvrir le jeu d'ailleurs je ferai peut-être un CVC là-dessus prochainement mais donc voilà mon plus gros regret MMO ma plus grosse déception de voir un MMO littéralement me mourir entre les doigts alors que franchement il avait tout pour réussir c'est vraiment Wildstar et je pense que vous êtes nombreux à être de mon avis voilà c'est déjà tout pour ce top 5 des MMO qui n'ont pas marché mais qui auraient dû comme d'habitude bien sûr quand on fait un top juste 5 il ne faut en choisir que 5 n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires si vous auriez aimé qu'il y en ait certains qui soient dans le top et qui ne sont pas qui sait peut-être que je ferai une mise à jour du top avec les jeux que vous m'avez proposé dans tous les cas n'oubliez pas de laisser le pouce vert c'est important et bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi sur ce je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes sur les CVC et de nouveaux tops et à très bientôt allez ciao